Merci déjà aux organisateurs de nous donner l'occasion de parler de Robespierre dans une époque qui en a, je crois, besoin, dans un moment où il est nécessaire peut-être de voir autrement notre passé, en tout cas de construire un passé autre, un passé qui nous soit utile, à partir duquel forger des outils pour essayer de desserrer les taux, les impasses dans lesquelles nous nous débattons. Alors je vais parler ici de Robespierre à partir, non pas de ce qu'il dit lui-même, mais à partir de ce qu'en disent ses ennemis. Donc j'ai parlé de Robespierre à partir de ce qu'en disent ses ennemis après Thermidor. Henri Guillemin dit que Thermidor, dans Silence aux pauvres, c'est le moment où la Convention jette le masque qu'elle s'imposait par effroi des Robespierristes. C'est-à-dire que je vais parler de Robespierre à partir du discours de ceux qui l'ont éliminé, qui ont applaudi à son élimination. discours, nous allons le voir, qui renforce l'interprétation de Guillemin, qui, en bien des points, est proche de celle que proposait Albert Mathieu. Il y a une interprétation qui voit la Révolution française comme une lutte des classes, un mot grossier, et place Robespierre du côté des pauvres et non du côté des bourgeois ou des propriétaires, ce qui est loin d'être l'interprétation dominante de l'historiographie et en particulier de l'historiographie de gauche. Vous le savez, c'est depuis cette époque, la Convention thermidorienne, donc, que Robespierre incarne la terreur. Et par terreur, on désigne communément la violence, le sang, la répression, une espèce de régime policier, que depuis une trentaine d'années, nous avons appris à identifier au totalitarisme stalinien, et le danton de Vache d'âme, par exemple, est une bonne illustration de ce type de représentation. Mais si la Convention thermidorienne produit effectivement un discours qui parle du sang de la terreur, de cette répression, un discours qui fait qu'aujourd'hui encore, les représentations communes associent Robespierre à la guillotine, comme vous le savez, Robespierre, le monstre sanguinaire, reste très vendeur, la Convention thermidorienne, en même temps, ne se limite pas à ce registre du sang de la terreur. Il existe en effet un autre discours thermidorien sur la terreur, et cet autre discours peut nous sembler plus étrange, compte tenu de nos représentations, puisqu'il réunit ce qui est habituellement dissocié, c'est-à-dire la terreur et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une terreur des droits de l'homme, donc, jugée d'ailleurs tout aussi négativement que la terreur sanguinaire, à laquelle elle est reliée par les thermidoriens, ce qui résonne à nos oreilles comme une contradiction. Nous n'avons pas l'habitude de ce rapprochement, parce que cet autre registre du discours thermidorien, qui renvoie également à la figure de Robespierre, n'a pas été beaucoup interrogé par les historiens, qui ont certes abondamment disserté sur le sang de la terreur, et peu, finalement, sur la terreur des droits de l'homme. Le récit standard de la Révolution française tente, en effet, à ignorer les rapports, que l'on peut dire pour le moins problématiques, que les thermidoriens ont entretenus avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, parce que ce récit standard, qui est passé dans le sens commun, tente à considérer comme une évidence le fait que thermidor serait un retour aux droits de l'homme après la terreur. Nous verrons que c'est un peu plus compliqué. Donc, je rappellerai succinctement d'abord la construction de la figure de Robespierre en tyran, et en tyran sanguinaire, plus particulièrement, afin d'évoquer son complémentaire paradoxal, le Robespierre défenseur des droits de l'homme. Alors, les thermidoriens qui construisent la matrice de la légende noire de Robespierre, qui va prospérer pendant deux siècles. Avec Marc Bélissa, on a produit un ouvrage qui devrait sortir d'ailleurs dans un peu de temps, le 19 novembre, je crois, qui essaie de retracer un peu la construction de ce mythe en Robespierre, de cette légende noire, également de cette légende dorée, qui a une épaisseur temporelle énorme. Et on s'aperçoit que les thermidoriens, quand ils construisent cette légende noire, puisent dans un réservoir à pleine main, un réservoir de calomnies qui ont été diffusés massivement bien avant, en particulier dans la presse royaliste satirique, et ce, dès les premiers mois de la Révolution. Et donc, au moment où le côté droit constate que Robespierre est un adversaire particulièrement virulent, qu'il s'agit donc de disqualifier par tous les moyens. C'est Marc Bouloiseau, qui est un élève d'Albert Mathieu, qui a montré que, dès octobre 1790, donc bien avant le gouvernement révolutionnaire, bien avant la guillotine, dès octobre 90, la presse royaliste dresse déjà de Robespierre le portrait d'un sadique, avide d'exécution, qu'il pourra d'ailleurs à l'occasion ordonner en tant que président du tribunal de district de Versailles, une fonction à laquelle il a été alors élu, mais qu'il n'exercera pas. Cette presse diffuse également l'idée que Robespierre, ambitieux, dément, jaloux de Louis XVI, Robespierre est pour l'occasion d'ailleurs apparenté au régicide d'Amiens, Robespierre cherche donc à devenir roi ou dictateur. Il est donc très tôt décrit par ses ennemis comme un tyran potentiel. Les mêmes l'accusent Pellemel, entre autres choses, d'être un démagogue quasi illettré, à la fois prêtre et judas, je cite, de participer à des orgies dites patriotiques, d'être vendu au Duc d'Orléans ou encore d'être complice du vol des bijoux de la Dubarry. On voit au niveau des accusations la crédibilité que l'on peut historiquement accorder à ces allégations. Après le 10 août, cette propagande royaliste est toujours diffusée, mais depuis Londres, qui est un des principaux foyers de la contre-révolution. Et cette propagande va, depuis Londres aussi, circuler en France, et on va la voir resurgir massivement après le 9 thème de l'an. Ceux qui vont prendre le relais de cette propagande royaliste en France, pas à Londres, c'est la Gironde, la presse et les pamphlets girondins, à partir de 1792, donc. Et cette littérature dispose, pour cela, de moyens considérables, puisqu'elle est subventionnée par le ministère de l'Intérieur, comme la propagande royaliste l'était auparavant par la Cour. La diffusion a donc été massive, par exemple, en octobre 1792, la célèbre Robespierride de Louvet, dans laquelle, à la Convention, Louvet accuse Robespierre d'aspirer à la dictature, justement, a été tirée à 15 000 exemplaires, et ce, afin d'être répandue dans les départements. Et au même moment, on entrave la réponse proposée par Robespierre, qui a été imprimée sur ordre de la Convention. La page Girondine reprend alors toute la panoplie des calomies royalistes. Et elle les approfondit, si on peut dire, elle les développe. Robespierre, donc, est un homme aux opinions sanguinaires. On retrouve toujours cette idée. Il est le petit-fils bilieux de Damien. Là encore, on le retrouve. Le régicide est illégalement médiocre, pédant, charlatan, chef de secte, lâche, adulé de ses dévotes et des esprits faibles. Les clichés du discours anti-robespierriste, décrivant le goût de Robespierre pour le sang et la tyrannie, et, par ailleurs, sa nullité intrinsèque, sauf en matière d'ambition, sont ainsi en place dès 1790, et développés dans les années 92-93. Et il trouve, bien sûr, ses propos en nouveau débouché politique avec le 9 Termidor, journée au cours de laquelle est renversé celui qui voulait devenir tyran et dont la convention fut la dupe, en tout cas selon le récit officiel tel qu'il a été fixé en janvier 95 par le rapport du conventionnel Courtois. Les accusations girondines de 92 et 93, qui furent, en leur temps, d'ailleurs, démontées par Robespierre lui-même, sont alors présentées comme prémonitoires. Les Girondins réintègrent, d'ailleurs, à ce moment-là, la convention, et les discours de Louvet, de Verniaux ou de Salles, par exemple, sont réédités, à ce moment-là, en particulier par l'imprimerie de la veuve Gorsas, qui est un autre Girondin. En juin 95, après avoir, d'une part, réprimé le mouvement populaire qui réclamait du pain et l'application de la Constitution de 93, et d'autre part éliminer les derniers montagnards, la convention dispose, à ce moment-là, de la marge de manœuvre nécessaire pour faire ce qu'elle avait en tête, du moins ceux qui restent dans cette convention, c'est-à-dire remplacer la Déclaration des droits et la Constitution de 1793 par des textes qui seraient moins susceptibles, à leurs yeux, d'exciter l'insurrection populaire. Elle dispose également de justifications pour cette substitution. En effet, la Constitution de 1793 doit être éliminée, disent-ils, parce qu'elle est, je cite, la Constitution de Robespierre. C'est ainsi qu'elle est présentée, alors que, dans les faits, elle est un compromis, des fois même éloigné, des positions de Robespierre. En tout cas, elle est présentée comme la Constitution de Robespierre, c'est-à-dire, je cite également, la Constitution du tyran sanguinaire, qui a voulu régner. Boissy d'Angla précise qui a voulu régner en ces temps horribles où la France, hérissée de Bastille, couverte d'échafauds, inondée de sang, déchirée par les guerres intestines, mutilée dans ses plus riches cités, dans ses plus célèbres monuments, vie planée sur toutes ses communes, la dévastation et la mort. La Convention, par la voix de Boissy d'Angla, qui est le rapporteur du nouveau projet de Constitution, la Convention reproche donc qu'à la Constitution de 93, son origine. Elle a été méditée, je cite encore, par les ambitieux, rédigée par les intrigants, dictée par la tyrannie, acceptée par la terreur, conçue au sein du crime. Cette origine criminelle a engendré un contenu criminel, car le but de Robespierre et de ses complices est de livrer la France à l'anarchie. Cette Constitution, dit Boissy d'Angla, n'est que la conservation formelle de tous les éléments du désordre. Elle est, je le cite encore, l'organisation de l'anarchie. Un bel oxymore. Elle sert l'intérêt des hommes remois et a été conçue pour que la loi ne fût jamais puissante. Je cite toujours Boissy d'Angla. Ou que la licence, pardon, régna toujours. Et pour consolider l'empire des sédicieux et des conspirateurs. En quoi la Constitution de 1793 organise-t-elle l'anarchie ? Elle organise l'anarchie d'abord en cela, je cite toujours Boissy d'Angla, qu'elle établit des pouvoirs rivaux de la représentation nationale. Je vais faire plaisir à Étienne Chouard. Je cite encore parce qu'elle remet le sceptre aux mains des sociétés populaires et aux factions. Elle est ensuite l'organisation de l'anarchie parce que, dit Boissy d'Angla, le pouvoir exécutif y est faible. L'autorité transférée aux hommes oisifs et turbulents. Elle est enfin parce que le peuple y est constamment délibérant, je cite. Et je cite encore l'opposition organisée. Boissy se réfère en particulier au fait que la Constitution de 93, la loi votée par l'Assemblée, doit être ensuite validée par les assemblées primaires ou plus précisément la loi n'est pas validée si dans la moitié des départements plus 1, le dixième des assemblées primaires s'y oppose. La loi se construit dans ce va-et-vient entre les assemblées primaires et la Convention. La Constitution de 93, ce texte du tyran sanguinaire Robespierre, ce texte qui est la terreur instituée, suivant Boissy d'Angla, est donc désigné par les termes de désordre, de faiblesse, d'anarchie et d'impuissance. Nous sommes ainsi face à un paradoxe, celui d'une Constitution qui, d'une part, est censée asseoir la tyrannie, mais qui, d'autre part, établit un pouvoir exécutif faible, favorise un peuple constamment délibérant et une liberté de s'opposer, c'est-à-dire que nous sommes fort loin de ce qu'on entend généralement par tyrannie, par dictature, sans parler, évidemment, de totalitarisme. Pour en rendre compte des caractéristiques de cette singulière tyrannie de Robespierre, Boissy d'Angla parle de tyrannie de l'anarchie, d'une tyrannie qui organise l'anarchie afin de pouvoir exister, ce qui est une idée assez ancienne, l'idée que l'anarchie puisse déboucher sur le pouvoir d'un seul, on la retrouve déjà dans le dialogue perse chez Hérodote. La Constitution de Robespierre, précise Boissy d'Angla, dans la partie du texte où il reproche à Robespierre d'avoir renforcé le pouvoir communal, il reproche d'avoir renforcé le pouvoir communal, rappelons le fait que Robespierre défend un exécutif décentralisé. Donc, dans la partie où Robespierre défend ce pouvoir communal, Boissy d'Angla explique la Constitution de Robespierre avait besoin d'un système qui organisa l'anarchie. Pour rompre avec ce système de Robespierre, les termidoriens vont renforcer le pouvoir exécutif, d'une part, restaurer le suffrage censitaire, d'autre part, et confisquer la citoyenneté en professionnalisant en particulier la politique. L'idée qu'il faut des professionnels pour la politique est une idée qui est proposée par Boissy d'Angla, où il dit que l'intérêt particulier doit pouvoir conspirer au bien général. Donc, il faut être intéressé par sa fonction et rentrer dans un cursus où on commencera à petit, dans des mandats locaux, pour pouvoir progresser par la suite. C'est ce qui se passe. Ça se passe ? C'est ce qui se passe. Ah bon. C'est curieux. Mais pour cela, ils doivent d'abord, évidemment, purger la déclaration des droits, disent-ils, pour pouvoir établir ce projet, ce projet politique à mille rien. Ils doivent d'abord purger la déclaration des droits de tous ces actions anarchistes, ce sont encore les termes de Boissy d'Angla, que cette déclaration contient. Alors, quelles sont ces actions anarchistes ? Il s'agit en premier lieu du droit à l'insurrection ou du droit de résistance à l'oppression, qui est également, vous le savez, évoqué dans la déclaration de 89. Dans celle de 93, il est défini dans l'article 35, qui est précisément nommé par Boissy d'Angla qui le désigne. Article 35 qui indique, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Boissy d'Angla commente cet article en ces termes. Il est, je le cite toujours, « Un de ces actions anarchiques, réunis par la tyrannie qui voulait tout bouleverser, afin de tout asservir, c'est détestable maxime, la violation de tous les principes et le renversement de tous les droits qui semble autoriser chaque individu coupable à attaquer la société tout entière et donner à une minorité turbulente et factueuse le privilège de troubler les résolutions paisibles et justes de la majorité du peuple qui seule doit être souveraine. » Le fait de favoriser l'insurrection contre l'oppression des gouvernements est donc un autre attribut de la tyrannie ou de la dictature semblante de Robespierre. Le droit à l'insurrection, s'il est un obstacle manifeste au projet termidorien, n'est pas le seul à poser problème. Un autre action anarchiste réside dans le préambule, qui en 1789 et en 1793 explicitaient la raison d'être des sociétés et la fonction des gouvernements. Le nouveau texte, qui va être voté en 1995, n'aura donc pas de préambule. Donc, un morceau indiquant, par exemple, que la déclaration permet à tous les citoyens de vérifier, c'est le texte du préambule de 1889 et 1893, permet à tous les citoyens de vérifier si le gouvernement respecte bien les principes du droit naturel, dont parlait Florence Gauthier, pour le maintien desquels il a été élu. C'est également le cas d'un article qui est aussi un action anarchiste, article célèbre, qui déclare que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Un article qui est également éliminé, éliminé en 1795. Un député essaie de le remettre dans le texte, et après, il y a débat, et finalement, il est éliminé en commission. Je crois que ça existe aussi, encore de nos jours. Plus largement, on constate que ce texte élimine toutes les références au droit naturel des hommes qu'évoquait Florence, c'est-à-dire ceux qui sont universels, qui sont inhérents à l'homme et ne dépendent pas des conventions. C'est-à-dire le fait que, quelle que soit l'époque ou le lieu, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En fait, c'est l'ensemble de la déclaration qui est en elle-même un action anarchique, si elle est considérée en particulier comme une loi. Donc, afin de désamorcer le potentiel anarchiste de la déclaration, Boissy d'Angla précise qu'elle est un recueil de principes très généraux qui peuvent guider le législateur, mais que les principes qu'elle contient ne doivent pas se substituer à la constitution, au droit positif, en quelque sorte, qui, elle, est la loi. En d'autres termes, la constitution n'est pas soumise au principe de la déclaration et, à l'inverse, la déclaration doit se plier à la constitution. En l'occurrence, une constitution qui établit ou rétablit le suffrage censitaire, une disposition, évidemment, qui se combine difficilement avec l'idée de l'égalité en droit. Comme le dit un des députés, à l'époque, au cours du débat, et qui s'en félicite d'ailleurs, dans cette déclaration, il ne reste que le titre. Nous avons le texte avec du contenu, mais aussi, on n'a qu'un vague titre en tête, à vrai dire, de nos jours. Et comme vous le savez, pour plus de sécurité, la déclaration des droits sera également accompagnée d'une déclaration des devoirs qui va rappeler la nécessaire obéissance à la loi, c'est-à-dire, en particulier, à la constitution. Développant cette même argumentation, certains députés vont même aller plus loin et vont militer en faveur d'une élimination pure et simple du texte de la déclaration, voire de son titre également. Et il faut que de nous, qui dirige à l'époque les débats, calme un peu les ardeurs de ses collègues et leur appellent qu'il est préférable, je le cite, de ne pas donner lieu aux terroristes de dire que vous avez foulé au pied la charte des droits de l'homme et du citoyen. Ne donnez pas lieu aux terroristes de dire que vous avez foulé au pied la charte des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui nous indique que pour de nous, donc, pour les conventionnels qui l'écoutent, plus largement pour les contemporains, les terroristes, ce sont ces termes, dont feu le tyran sanguinaire Robespierre, sont crédibles dans le rôle des défenseurs de la déclaration des droits. Jérémy Bentham, fondateur de l'utilitarisme, qui était alors en France, il a été fait citoyen français en 1992, en même temps que Thomas Paine, d'ailleurs. Jérémy Bentham, qui circule dans les réseaux girondins, partage exactement ce diagnostic sur la déclaration des droits que la convention termidorienne a affirmée. Elle est, pour lui aussi, un recueil d'actions anarchistes. Mais il reproche aux députés de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ce constat et un peu du côté des députés qui voulaient aller plus loin. Si cela avait été le cas, dit-il, il n'aurait pas commis l'erreur de voter une autre déclaration, même expurgée de tout ce qu'elle peut contenir d'anarchistes. Contrairement à Donou, Bentham n'est pas un politique, et il ne s'embarrasse pas de stratégie, de ce que l'on pourrait dire, et de l'image républicaine qu'on doit maintenir, de toute manière, en 1993, en particulier au moment où les armées royalistes débarquent à Quibro. Dans un ouvrage qui est intitulé, de Bentham, qui est intitulé Nonsense upon stilts, littéralement, absurdité montée sur des échasses, il associe la terreur et la déclaration de 89, pas de 93, de 89. Il associe la terreur et la déclaration de 89, et en particulier, la terreur et l'article 2 de la déclaration de droit de 89, article 2 que j'évoquais tout à l'heure, selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et au beau endroit. Les hommes naissent et demeurent libres et au beau endroit, voilà, dit Bentham, le langage de la terreur. Les absurdités sont les principes du droit naturel, les échasses, le fait de les déclarer à la tête d'une constitution et d'en faire ainsi un instrument politique, des instruments politiques qui vont engendrer la terreur. La terreur est ici définie comme le moment où l'article 2 de la déclaration des droits de 1789, en quelque sorte, est prise au sérieux. Au même moment, un autre fondateur du libéralisme économique, également proche des Girondins, il connaît Bentham d'ailleurs, qui est Jean-Baptiste Cé, exprime également toute sa méfiance vis-à-vis d'une déclaration qui l'associe aux insurrections populaires et à Robespierre. L'expérience, écrit-il, en particulier l'expérience du gouvernement révolutionnaire, nous a appris qu'un usurpateur pourrait s'en faire un instrument. Robespierre ne disait-il pas en s'adressant à la tribune des Jacobins « Peuple, on te trahit, reprends l'exercice de ta souveraineté ». Il est intéressant de noter qu'en 1995, ceux qui, de nos jours, sont considérés comme les fondateurs des théories économiques libérales dénoncent alors les droits de l'homme, qu'ils considèrent comme un brûlot terroriste. Comme nous le constatons, la déclaration des droits n'est pas alors le catalogue des droits bourgeois nécessaires à l'avènement du capitalisme. Pour la Convention termidérienne, comme pour Bentham et Cé, elle favorise le désordre, elle perpétue la révolution puisqu'elle met en évidence l'écart entre ce qui est et ce qui devrait être, en l'occurrence en 1995, l'écart qu'il y aurait entre une déclaration fondée sur le principe d'égalité en droit et une constitution dont on souhaite qu'elle institue le pouvoir des propriétaires. Robespierre est donc désigné comme un législateur qui rappelle les principes et dès lors produit l'anarchie. un Robespierre que l'on peut aisément disqualifier en agitant l'épouvantail de sa supposée tyrannie sanguinaire. Or, en 1795, le rôle de Robespierre est repris par un autre personnage sur lequel ne pèse pas, cette fois-ci, l'hypothèque terroriste puisqu'il s'agit de Thomas Paine qui est célèbre pour être l'auteur des droits de l'homme et qui est une victime de la terreur puisqu'il a été incarcéré au Luxembourg. Et contre Boissy d'Angla, Paine rappelle les principes de la déclaration et se retrouve dès lors accusé de vouloir générer l'anarchie. Thomas Paine, qui est un acteur important de la dépendance américaine, sujet britannique, banni d'Angleterre pour avoir justement défendu les principes de la déclaration des droits, aussi citoyen français, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en même temps que Bentham, Thomas Paine est un député. Paine est un député et il est le seul représentant du peuple à l'époque à intervenir dans l'Assemblée contre le projet de constitution présenté par Boissy d'Angla. Projet qu'il dénonce donc la déclaration à la main comme étant, je le cite, rétrograde des véritables principes de liberté. Puisque ce projet de constitution, dit-il, limite l'accès à la citoyenneté et s'affiche comme une république des propriétaires, au sens où, alors, la société aurait pour principal objet de garantir aux propriétaires la jouissance de ses biens. Or, pour Paine, une société politique n'est pas une société par action, ce sont ces termes, dans laquelle le pouvoir est proportionnel à la propriété. Pour Paine, une société politique n'a pas pour fonction de favoriser le propriétaire, c'est-à-dire le puissant, mais, dit-il, elle a, au contraire, pour fonction d'aider le plus faible, de les garantir sa liberté face aux puissants. Et Paine énonce, donc, là, devant l'Assemblée, les principes du droit naturel à l'existence, principes du droit naturel à l'existence qu'il a, notamment, en partage avec Robespierre, ce qui ne signifie pas, par ailleurs, qu'il faille confondre les deux hommes qui ne sont pas, qui ne sont pas en tout point semblables. Et Paine n'estimait d'ailleurs pas beaucoup Robespierre. Et Paine conclut son intervention en considérant, donc, que cette constitution, parce qu'elle est fondée sur la propriété et non sur l'égalité, que cette constitution, qui est en contradiction avec les principes de la déclaration, depuis qu'ils ont été portés par l'enthousiasme démocratique de 89, cette constitution va finir par faner la révolution. Je vais le citer. « Si vous faites tourner la base de la révolution des principes à la propriété, vous éteindrez tout l'enthousiasme qui a jusqu'à présent soutenu la révolution et vous mettrez à sa place rien que le froid motif du bas intérêt personnel incapable d'animer qui se fanera encore et dégénérera en une insipide inactivité. » Remarquons au passage que c'est effectivement l'objectif déterminé de rien. Il est intéressant de noter que lorsque Paine s'exprime à ce moment-là, en 95, il n'innove absolument pas, il inaugure absolument pas un nouveau discours quelque chose qu'il n'aurait jamais dit, un nouveau registre de sa pensée politique. Mais il tient devant la Convention, en 1795, un discours qui est strictement fondé sur les mêmes principes que ceux qu'il avait exposés dans le droit de l'homme. C'est le bourgourage qui prenait la défense des principes de 89. Ce qui lui vaut, je l'ai indiqué, le bâtissement de l'Angleterre et d'être élu à la Convention. Or, en 95, ce discours de Paine ne passe plus. Il est même dénoncé par ceux-là même qui l'avaient applaudi. Il trouvait Paine intéressant et qui méritait bien d'être citoyen français, voire député. Par exemple, Jean-Baptiste Louvet, qui est conventionnel également, et qui est également journaliste, qui est supposé proche de Paine, puisque les historiens le classent avec Paine parmi les Girondins, Jean-Baptiste Louvet publie dans La Sentinelle, à la suite de l'intervention de Thomas Paine, un article extrêmement critique de son intervention, dont voici un extrait. Le système de Thomas Paine, écrit Louvet, « Quoi qu'il ait été défendu par quelques hommes éclairés et de bonne foi, n'a cependant jamais produit au sein des États que des agitations calamiteuses. » La déclaration du droit d'homme donc produit des agitations calamiteuses. Dès que ce système s'établit ou même dès qu'on le proclame, à l'instant même, l'ordre social est altéré. Le gouvernement s'énerve et l'anarchie commence. Cette doctrine a toujours été le signal des incendies politiques, de ces crises lamentables où le farouche d'espotisme de la multitude brise tous les ressorts de la société. Il n'y a point d'opinion plus condamnée par l'expérience, plus réprouvée par les bonnes et durables législations que celles dont Thomas Paine a été parmi nous l'organe. La même opinion politique peut être défendue par un philosophe et par un tribun. Paine et Robespierre peuvent être quelquefois d'un même avis. Ce n'est pas là le plus étonnant phénomène que présentent les révolutions. Paine et Robespierre. En 1995, Paine, victime de la terreur, incarnation des droits de l'homme et de la liberté, est donc identifiée à Robespierre. Robespierre qui personnifie la terreur. Paine peut difficilement incarner la terreur répression, incarner la terreur du sang, le sang de la terreur que j'ai vécu tout à l'heure, à laquelle nous sommes habitués, sauf comme victime, à la limite. En revanche, il peut incarner la terreur de la déclaration. Le système de Paine, entre guillemets, comme le désigne Louvé, correspond à ce que Boissy d'Angla nomme, entre guillemets, le système de la terreur. Louvé et Boissy d'Angla emploient le même lexique pour désigner l'un et l'autre. Le système de Paine, comme le système de la terreur, sont des tyrannies de la marché. Le système de Paine, comme celui de la terreur, entraîne le farouche despotisme de la multitude, un peuple remouant, électrisé par des principes, dont l'expérience a révélé la menace qui correspond à cette république démocratique et sociale dont Florence Gauthier a rappelé les principes tout à l'heure. Nous savons que, de son visant, Robespierre était étroitement associé au principe de la déclaration des droits. Tous ses discours en portent la trace. Et je pense que cette caractéristique a, comme la plupart de ceux qui lisent Robespierre, été une des sources de l'enthousiasme de Guillaume pour Robespierre. Camille Desmoulins a écrit de Robespierre qu'il était le commentaire vivant de la déclaration des droits. La proportion de Robespierre à se référer systématiquement à ces principes lui a d'ailleurs valu des sarcasmes. Par exemple, ceux d'Adrien Duport, pour lequel Robespierre, je le cite, incarnaient une chaire de droits naturels, signifiant par là qu'il était coupé des réalités et disserté au lieu de faire de la politique. De fait, Robespierre est un des représentants du peuple qui n'hésite pas, systématiquement, dans tous ses discours quasiment, à rappeler les principes des droits naturels inscrits dans la déclaration afin de déterminer si la loi est bien conforme à ces principes qui sont censés guider la loi. Mais chez Robespierre et chez les patriotes en général, le côté gauche, et ceux qui tiennent à peu près le même discours, ces principes ne sont pas confinés dans l'abstraction. On n'est pas dans une discussion entre intellectuels, dans un salon, on est entre législateurs et on fait la loi. Et donc, à chaque fois, ces principes sont toujours associés très directement à des pratiques. Le rappel des principes part toujours de situations extrêmement concrètes. Et un des exemples le plus célèbre, c'est bien sûr le discours contre le décret du Marc d'Argent dans lequel Robespierre dénonce la distinction entre citoyen actif et citoyen passif et l'écart qu'il y a donc entre la Constitution et sa mère, la déclaration des droits. La fille ressemble-t-elle tant à sa mère ? Donc Robespierre, effectivement, développe un argumentaire très loquien qu'on pourrait retrouver dans un traité de philosophie à ce moment-là, mais appuyé à une situation extrêmement concrète. Que fait-on de ceux que l'on désigne comme des passifs ? N'est-ce pas en contradiction avec toutes les valeurs qui fondent et nous légitimes ? Qui fondent la révolution et nous légitimes. Alors les terminiériens nous montrent également qu'ils sont très inquiets des conséquences concrètes ou pas abstraites. Les conséquences concrètes de ces principes supposés abstraits. Par exemple, le fait que le plus pauvre soit égal en droit aux plus riches ou que la liberté des possédants s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Ce qui concrètement signifie que l'on ne peut pas, au nom du libre usage de la propriété, spéculer contre l'existence de ses semblables. On ne peut pas s'enrichir au dépend de ses semblables. Alors on s'assoit sur la déclaration des droits. La peur sociale que révèle le moment en terminiérien n'est pas métaphysique. Ce que Boissy d'Angla ou Bentham nomme l'anarchie, ce qu'il nomme l'anarchie comme l'un des attributs de la terreur, ressemble beaucoup à ce que nous appelons, nous, la démocratie. Et que nous fondons également sur les principes de la déclaration des droits. Mais une déclaration dont nous avons cependant perdu en grande partie le sens et, je dirais, les vertus subversives. Alors que les Terminoriens, eux, les avaient parfaitement à l'esprit. Cette représentation de la terreur, qui n'est pas seulement répressive, donc, rend plus compréhensible la manière dont Robespierre définit lui-même la terreur. La terreur est, dit-il, en février 1794, je cite, « une conséquence du principe général de démocratie appliquée aux plus pressants besoins de la patrie ». Donc, terreur et démocratie sont reliés dans les discours de Robespierre lui-même et ses ennemis l'ont visiblement bien compris. Il revient au philosophe Jean-Pierre Fay d'avoir un des premiers souligné que pour comprendre la Révolution française, et je pense que cette idée qu'il a avancée est très féconde du point de vue de la recherche historique, que pour comprendre la Révolution française, il fallait penser ensemble la terreur et les droits de l'homme et non pas les dissocier comme le fait le récit standard. Et ce faisant, dit Jean-Pierre Fay, le récit standard a livré à la Révolution russe un cadeau empoisonné, elle lui a livré la terreur sans les droits de l'homme. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.